Vous avez mal compris. En l'occurrence, on l'a dit et redit, nous ferons cette réforme des retraites et nous le ferons, encore une fois, selon un calendrier que nous permettent les comptes de la nation. En commençant, et c'est la priorité des réformes importantes à faire, Jordan Bardella l'a rappelé ce matin, par les carrières longues. C'est-à-dire par la justice qui est de permettre à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans de partir avec 40 annuités et avec un âge légal de départ à la retraite de 60 ans. Alors, écoutons Jordan Bardella aussi, parce qu'il précise que ça se fera un peu en deux temps, cette réforme des retraites. Écoutons Jordan Bardella, bien évidemment, qui représente le Rassemblement National. Comme Premier ministre, mon action s'établira en deux temps. Le premier temps sera celui des urgences, le pouvoir d'achat. Le deuxième temps sera celui des réformes, le retour de l'autorité, le redressement de nos services publics comme l'école et la santé, la mise en place d'un système de retraite plus juste, comme nous nous y sommes engagés pour permettre à ceux qui ont commencé à travailler très tôt de partir en bonne santé, la simplification de l'économie ou encore le soutien à la croissance. Valérie Nataf, ça y est, c'est vrai que c'est un peu plus clair. Ça a été un feuilleton, cette réforme des retraites, toute la semaine. Il y a une première intervention de Jordan Bardella dans les médias, il est un peu bousculé, il dit on verra. Et puis là, visiblement, on arrive à un discours qui est beaucoup plus construit, à savoir on ne le fera pas tout de suite, mais on va attendre un peu, les choses se mettront en place, laissez-nous arriver au pouvoir. Oui, on le voit, d'ailleurs, ce n'est pas l'apanage du seul rassemblement national confronté au mur de la réalité. En règle générale, les promesses électorales sont souvent amendées, repoussées, voire annulées, si ça n'est pas le moment. Ce qui est intéressant dans cette configuration, c'est que le RN, qui n'a jamais été au pouvoir, a passé son temps à critiquer les reniements, les renoncements, les paroles non tenues des autres parties. Le voilà, je ne dis pas que c'est un reniement, on a bien compris que pour l'instant c'était un report, mais le voilà confronté à tout ce à quoi, tout ce qu'il avait dénoncé auparavant. Donc de ce point de vue-là, l'ironie sera du côté des adversaires du rassemblement national. Et est-ce que c'est vrai que ça peut avoir peut-être un effet sur l'électorat aussi ? C'est-à-dire, bon, oui, alors elle est toujours là, on nous la promet pour plus tard, là, visiblement, premier renoncement. Plus tout ce qu'on a expliqué cette semaine, quand on demande à Jean-Philippe Tanguy, alors le référendum sur migration, non, non, pas tout de suite, parce que si on est en cohabitation, évidemment, c'est le président de la République qui va le faire. Donc c'est vrai que toutes ces petites choses-là peuvent peut-être faire réfléchir aussi l'électeur ou pas ? Alors, bon, d'une part, ça montre bien qu'au rassemblement national, on s'apprête et on se prépare à exercer le pouvoir, ce qui est une autre manière de répondre à la question de tout à l'heure, est-ce qu'ils veulent juste être plus forts dans l'opposition ? Non, ils anticipent, ce qui est une petite prise de risque, incontestablement, sur cette réforme des retraites qui a été tellement emblématique, sur laquelle les électeurs ou les sympathisants du Rassemblement national n'étaient pas unanimes. Il y avait une majorité qui s'opposait à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, mais ce n'était pas la même unanimité qu'à gauche. Donc je pense qu'on peut interpréter ça comme finalement un risque mesuré. C'est-à-dire que pour l'électeur Rassemblement national, ce n'est pas là-dessus que ça va se jouer. Ce qui compte pour eux, c'est les thématiques de l'insécurité, de l'immigration, l'envie aussi un peu de renverser la table et de punir finalement tous ceux qui ont convergé depuis des années et Emmanuel Macron qui les exègue. Donc qu'il y ait une nuance, ça vient presque rajouter une idée que oui, finalement, effectivement, ils sont bien un parti politique comme les autres. Et puis il y a l'autre question qui est finalement qu'est-ce qui va se passer au second tour. Et c'est peut-être là que dire qu'on va être raisonnable sur la réforme des retraites, c'est un signal envoyé à l'électorat de centre-droite, l'électorat de droite qui ne vote pas Rassemblement national traditionnellement pour leur dire, vous voyez, on est vraiment capable d'exercer ce pouvoir en responsabilité. D'accord avec ça, Marcelo ? Tout à fait, d'autant qu'une alliance, un rapprochement avec Éric Ciotti, ça veut dire un rapprochement avec la droite qui pendant longtemps a porté un report de l'âge légal à 65 ans. Bon, on a vu que quand il s'est agi de voter ça au Parlement, les LR avaient oublié cette promesse-là, mais c'est quand même quelque chose qui a été structurant pour eux pendant des années. Donc il faut aussi qu'entre ces promesses de Naguère et puis les nouveaux arrivés, puissent commencer à bâtir quelque chose d'un nuancier un petit peu, parce que sinon le grand écart est trop visible. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'évolutions, c'est-à-dire que là où la gauche n'a pas réuni, moi je voyais ça comme ça aussi, il y a eu des réajustements faits ces dernières heures. Par exemple, quand Sébastien Chenu dit, ah oui, alors attention, la double nationalité, on va la supprimer. Mais il y a coup le pas dans la soirée, il y a eu tout un petit tas d'ajustements. On essaie d'ajuster ce qu'on veut dire, le discours qu'on veut porter aussi, Damien. Oui, oui, alors après, c'est vrai qu'il y a des renoncements ou des revirements qui peuvent être plus symboliques, plus forts que d'autres. Celui sur la réforme des retraites, je crois que c'était à peu près estimé à 26 milliards, le coût de cette mesure avec la revalorisation par ailleurs du minimum vieillesse dans le programme présidentiel de Marine Le Pen. Mais c'est vrai que si là, cette mesure ne figure pas dans la plateforme programmatique pour ce scrutin législatif, si on reporte ce sujet à plus tard, en des temps meilleurs, c'est symbolique. C'est un signal envoyé à un électorat, on l'a dit, notamment aussi à l'électorat retraité qui se mobilise traditionnellement beaucoup et qui est soucieux d'une certaine... Et on disait que c'est la première fois où il y a autant de retraités, 28%, c'est ce qu'on disait selon les chiffres de Fuléry d'Abile. Pas du tout l'électorat habituel du Rassemblement national. Donc c'est un signal envoyé à cette catégorie de la population française qui se mobilise beaucoup. Le Rassemblement national sait qu'il y aura une forte participation à ce scrutin, notamment des jeunes. Même si Jordan Bardella a fait une percée, le Front populaire va sans doute réussir à mobiliser cet électorat qui s'est peu porté vers les urnes aux élections européennes. Donc voilà, c'est un signal envoyé aussi au marché, peut-être, parce que cette réforme, si elle n'intervient pas immédiatement dans les 100 jours par exemple, voilà, c'est de nature à peut-être calmer quelques inquiétudes des places financières. Valérie ? Vous évoquiez ce que vous avez appelé la bourde ou l'erreur de Sébastien Chenu sur la double nationalité, une mesure qui était dans le programme et qui a été abandonnée et qui ne savait pas avoir été abandonnée. Mais si j'ose dire, Sébastien Chenu, il est comme nous tous, il y a eu tellement d'annonces, de revirements, etc., qu'au bout d'un moment, à moins d'avoir toujours sous la main le programme du RN, on ne sait plus toujours où ils en sont. La retraite à 60 ans qui devient la retraite à 62 ans parce qu'il faut 40 annuités, la double nationalité, il y a un certain, la préférence nationale qui n'est plus la préférence nationale mais la priorité nationale, la sortie de l'euro qui n'est plus la sortie de l'euro et je pourrais continuer comme cela. Il faut suivre, si j'ose dire. Alors, nous, c'est notre travail. Après, la double nationalité, c'est quand même une mesure forte qui a été enlevée, si je ne me trompe pas, en 2022. D'une certaine manière, je vole au secours de Sébastien Chenu, ça ne m'arrivera pas tous les jours, notez-le, mais franchement, il faut suivre parce qu'à chaque fois qu'une mesure déclenche trop d'opposition, eh bien, à ce moment-là, l'ERN met de l'eau dans son vin, à Doucy, voire la remède dans un tiroir qui est inaccessible. Donc, c'est vrai qu'il faut suivre et que ce n'est pas toujours simple. On n'est pas sur une ligne droite, on a eu beaucoup de zigzags. Oui, c'est vrai. Marcelo ? Dans l'interview, dans le sonore que vous avez passé, Marine Le Pen dit, il y a un moment, elle dit « On le fera quand les conditions financières seront rétablies, seront là ». Sauf que tout est dans cette petite incise, puisque précisément la trajectoire des comptes publics est en mauvaise posture, qu'on vient d'être dégradée, et qu'après une réforme très impopulaire des retraites, le corps, c'est-à-dire les experts qui calculent un petit peu quels sont les besoins, ont calculé ces derniers jours que, en fait, malgré la réforme Macron, le régime sera quand même en déficit. C'est-à-dire que dans les prochaines années, il faudrait, si on suit ce que disent les experts du corps, aller encore plus loin. Donc, cette incise, cette façon d'appuyer sur le bouton « pause », elle peut être pour un très long terme, si on regarde les conditions macroéconomiques. Et si on fait référence à ce rapport du corps, il y a aussi quelque chose qui m'a surpris ce matin, c'est qu'ils ont posé la question à Jordan Bardella sur les institutions, et nous, on a un très grand respect des institutions. Marine Le Pen disait, c'est vrai que c'est la NUPES qui est plutôt dans le chaos, dont on respecte les institutions. Il y avait ce rapport réaffirmé d'avoir besoin de se dire respectueux et respectueuse des institutions. Il y a une stratégie d'honorabilisation du Rassemblement national qui est en place depuis 2022, et qui fonctionne. C'est-à-dire que les baromètres qui suivent depuis des années l'image du Rassemblement national montre qu'aujourd'hui, il apparaît comme un parti qui s'est modéré pour la majorité relative de Français, et pour les sympathisants de droite, un électorat qui est équivisé, un parti de gouvernement. C'est vrai que le contraste entre le comportement des Insoumis et le comportement des députés Rassemblement national à l'Assemblée a été beaucoup commenté, mais a raison. C'est ce qui permet, comme on l'évoquait tout à l'heure, à Marine Le Pen de se présenter comme le parti raisonnable qui incarne l'ordre républicain, là où il y aurait en face une agitation et un danger. Finalement, le Rassemblement national a maintenant tellement peu besoin d'affirmer des postures fortes sur ces thèmes emblématiques autour de la sécurité et de l'immigration. Tellement peu besoin de rappeler qu'ils sont la forme de punition du système, parce que finalement, tous leurs adversaires disent « Ceux qui nous feraient vraiment mal au pouvoir, c'est eux ou ceux qu'on ne souhaite pas voir au pouvoir. » Emmanuel Macron les a choisis comme adversaires. Donc maintenant, il leur suffit d'être raisonnable. Ils n'ont pas besoin de réactiver la carte de « On est le parti qui secoue et le parti qui fait craquer le système. » En fait, le système, il est déjà à bas.